Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Terra Nil. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu de city builder inversé où le but va être de reconstruire l'écosystème qui a été tout simplement ravagé. Ce jeu n'a pas de date de sortie ni même d'année de sortie pour l'instant, je n'ai pas de prix à vous communiquer, c'est un jeu purement solo et malheureusement le français n'est pas disponible et n'est pas indiqué comme étant disponible à la sortie du jeu. Nous sommes actuellement sur une version de démonstration, des choses peuvent bien évidemment changer par rapport à la sortie du jeu et je tourne cette vidéo le 18 juin 2021 si ça peut vous donner une indication par rapport à quand vous la regardez. On va tout de suite voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ça me génère une map, ok. Bienvenue à Terra Nil. Votre but est de rajeunir et de reconstruire ce monde détruit. Alors d'abord essayez de bouger. Oui voilà. On peut bouger avec le bouton. On peut bouger avec le quai. Zoom in, zoom out, ok. Il faut toujours commencer avec une turbine. Ah, je ne peux pas la placer n'importe où. Ok. Mettons-nous par exemple là en bas. Maintenant on a la puissance pour nettoyer le sol. Alors je pourrais mettre ça. Ok je pourrais pas on va en mettre un là. On pourrait en mettre un là. Un là. Et un là. Alors là on a donc fait de quoi on a rénové un petit peu le sol. Ce qui va nous permettre de faire un générateur. Ok là on a 175, 177. Et plus je le bâti là, moins c'est intéressant. Mais je peux le tourner. Oui, éventuellement je peux le tourner. Là j'ai 178. Bah là ça me semble être le mieux. Ah c'était le nombre de cases que j'allais... Ah il faut que j'en place 3. D'accord c'est des irrigateurs. Ah oui, j'ai mal calculé mon coût du coup. Ah non, je peux les mettre comme ça aussi. Voilà. Je pourrais en mettre un de plus ici par exemple. Voilà. Et maintenant le but ça va être d'avancer et d'aller à 25%. Ok. Donc si j'en mets un là, je peux faire la même. On va faire ça. On va en mettre un là. On va en mettre un ici. Et je pourrais en mettre un là-bas. Ok. Là, on pourrait si je le tourne. Par exemple ici, voilà. Et la carte s'est agrandie. Ok, il va falloir que je... Ouah, 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 je gagne plein de trucs là. On sait pas ce que ça fait. Irrigateur. J'en étais à irriguer moi. Water pump. Ça a besoin de... D'accord, ça fait de l'eau. Ah, il faudrait que je le rapproche. Ça a besoin d'énergie a priori. Donc si par exemple, je mettais de l'énergie là. Je pourrais mettre une water pump ici. Voilà, on est en train de réparer le monde. Si c'est pas magique. Et là, je pourrais mettre une autre water pump là, par exemple. C'est merveilleux. On a refait une petite cascade. J'ai gagné quoi d'autre ? Calcifère. Ça requiert de l'eau. Et ça fait des petites montagnes. Et ça ? Excavateur. Ok, ça crée un nouveau lit de rivière. Allez, je pourrais, par exemple ici, je pourrais créer, voilà, un nouveau bras de rivière pour... Ah oui, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Ok, nous, on va essayer peut-être de finir ici. Ici, ça m'arrange pas, moins 20. Il faudrait que je mette de l'énergie là, en fait. Je pourrais jamais aller au bout. Donc là, il faudrait que je crée de la rivière. Là, comme ça. Voilà. Et ça, ça peut pas être détruit ? Ah non. Ça m'arrange pas. Ça fait quoi, ça ? Ah, annuler ce que je viens de faire, pardon. Non, non, non. Non, parce que j'étais satisfait. J'étais plutôt satisfait. Ici, je pourrais faire quelques rochers. Eh bien, ça marche pas sur les rochers, là ? Je sais pas pourquoi. Ça marche pas sur les rochers que j'ai bâtis. D'accord. Bon, moi, j'en étais là, alors. Si je le cale là. Ah oui, mais si je le cale là, il faudrait que je fasse ça. Comme ça, là, je peux avoir ça. Là, je peux avoir ça. Là, comme ça. Et là, il m'en manque un petit peu, quoi. Voilà. Et ici, je peux déjà me faire ça. Voilà. Comment je vais me goupiller comme ça ? On n'est pas si mal. Là, je vais mettre ça. Là, je vais en remettre un. Ah oui, d'accord. Je gagne des feuilles et j'en redépense. Ah oui, donc, il faut que je fasse ça très attention. D'accord. Donc, au bout d'un moment, je risque de perdre. Je risque de perdre si je suis pas bon dans mes constructions, en fait. Et si je gâche, là, comme ça, c'est pas... C'est pas la meilleure des idées. D'accord. Faut pas gâcher. Hop. Voilà. Et ici, par exemple, je peux tourner pour me faire plus 145. Voilà. Et là, hop, là. Et là, je pourrais en remettre un autre. Ici. Et là, je mets une petite pompe. Hop. Qui va re-remplir l'eau et donc m'en rapporter encore. Et le but, c'est d'arriver à 100%, j'imagine. On va essayer. On va se mettre ça. On va se mettre ça. On va se mettre... On va se mettre une pompe, là. Voilà. Comme ça, on a un peu plus d'eau. Parfait. Je pense qu'au niveau de l'eau, on est bien. Je pourrais, du coup, essayer de faire ça, là. Oh, c'est dommage. Je pourrais pas tout à fait, tout à fait, tout avoir. Dommage. Mais on aura pu en faire un petit paquet, quand même. Tant pis. Hop. On va faire ça, là. Pouf. On va mettre celui-là, là. Et là, on va plutôt le mettre comme ça, en fait. Voilà. Là, on peut se permettre de bâtir ça, ici. Là, on va bâtir ça, là. On va se mettre une autre petite pompe. Là, on pourrait mettre ça, là. On pourrait. Oui, mais ça, ça coûte super cher. Mettre ça, là. Et là, il faut absolument que je pose ça. Ah oui, mais zut. Je vais pas être bon, là. Ouais, non. Il faut absolument que je pose ça, comme ça. Allez, 94%. Hop. Est-ce que je peux rebâtir une éolienne, là-bas ? Parfait. Là, j'ai plus assez. Ah, la loose. Parce que l'éolienne, ça coûte 75. Comment je vais me caler, moi ? Là, ça serait le plus rentable. Ici, ça pourrait être très rentable. Tac. Si on met ça, là. 82, là. Voilà. Donc, on a assez reconstruit le monde pour l'instant. Maintenant, il faut améliorer la biodiversité en restaurant 3 biomes. Et on a accès à des nouveaux bâtiments. D'accord. C'est vraiment un jeu de réflexion et de chill, j'ai envie de dire. C'est tout calme, c'est tout tranquille. Mais il faut quand même bien réfléchir pour ne pas perdre ses ressources. On voit qu'il va falloir que je fasse certains biomes. Ampli-ci pour faire un marais, plutôt. Ah, et pour transformer ça en marais. Il faut que ça soit à côté de l'eau. Voilà, et ça fait des marécages. Intéressant. C'est vraiment très intéressant. Je suis sous le charme de ce jeu. J'adore. C'est tout calme, c'est tout tranquille. Mais pourtant, c'est très stratégique, en fait. L'arboretum permettrait de faire une forêt. Mais seulement à certains endroits. Là, je pourrais rendre tout ça en marécage, aussi. Ok, ça, ça permet de faire quoi ? Un centre de recherche. Ah, ça réduit le coût de certaines choses. Si par exemple, là, je me collais un centre de recherche. Ça pourra réduire certaines choses. Et ça, c'est quoi ? Ça, ça se met sur les arbres. Et oui, c'était une ruche d'abeilles pour mettre des fleurs, bien évidemment. Ça, c'est pas la partie la plus difficile d'aller mettre des fleurs. Ici, on peut remettre des marées. On pourrait remettre des fleurs à côté de l'eau. Voilà, on a validé ce biome-là. Ça, ça fait quoi ? Ah, ça fait un feu. Un feu contrôlé. D'accord. Pour retuer une... Mais ça laisse quelque chose de plus nutritif, d'accord ? Ah, ça, c'est pour qu'il y ait plus de... Ah oui ! Voilà, ça permet d'augmenter... D'augmenter l'énergie. Voilà. Ce qui me permet là d'aller bâtir... Ah non ! Je pensais que ça me permettait de bâtir ça ailleurs, mais non. Ça sert à quoi ? D'accord. Donc, il faut vraiment que je place ça. Mais ça, je pense qu'il faudrait que je fasse brûler quelque chose, en fait. Et c'est ça, ça doit être posé pas loin de ça, si je comprends bien. Ok. Bon, bref, parce que là, moi, je suis parti. Je vais finir toute la démo, je vais finir tout le jeu. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qu'il en est au niveau du gameplay. Pour ma part, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais le jeu vous plaît, n'hésitez pas non plus à aller le wishlister dans votre Steam, parce que ça aide beaucoup les développeurs. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie connue pour ce jeu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.